Et bien le bonjour à tous c'est TheLory, on se retrouve pour ce neuvième épisode de Splinter Cell Blacklist Ecoutez j'espère que ça vous plait Moi je suis un peu en mode tension donc je vous rappelle que j'avais fait un peu de la merde la dernière fois Donc là effectivement c'était bien là où je vous rappelle, c'est vrai que j'avais monté une gouttière et j'avais dit putain c'est pas du tout par là Ok, là il y a un mec là Alors Lui il faut le capturer Putain je veux le capturer je veux avoir le fric Non Ok on va reprendre au dernier point de passage C'est pas grave, il commence très très mal Ok lui c'est bon Ok il y a un chien C'est génial Ok Il y a un mec tout en haut Pas de distraction Ok là le mec il faut qu'il faut tuer J'ai peut-être quelque chose Deux secondes Alors si je peux pas le tuer il faut que je le capture Donc euh Donc euh Ça me semble un peu le choumireil hein Putain Je peux pas neutraliser lui Je peux pas neutraliser lui Je vais peut-être tuer le chien hein Parce que là il est relou Ah il est là Ah il est là Putain 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 merde Oh là là c'est chaud Qui est-ce que c'est chaud putain Putain Ecoutez on va le tuer je pense Non attends il va venir Vas-y viens Voilà Ça c'est fait Voilà Le chien il vient Viens 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 Voilà Voilà Ok Bon Euh Toujours est-il que j'ai toujours pas capturé le mec hein Donc euh C'est un peu relou Ok il a capturé le mec là Putain lui il faut que je le capture absolument Vas-y go Ok Voilà Vas-y viens Bon je voulais juste le récupérer à lui Maintenant que c'est fait on va pouvoir y aller On va le prendre là On va fermer la porte Je ferme la porte Je ferme la porte Et on va pouvoir y aller Euh ouais Putain il y a un mec là-haut là Allez vas-y go Hop Bon alors là il faut pas que j'essaie de le tuer ce que ce n'est une euh Sam on a un problème Sur l'IML j'ai un camion noir qui est passé plusieurs fois à côté de la propriété J'entends parler fin-ci sur des fréquences militaires Garde un oeil dessus Très bien Bon sauvegarde Grim La chambre est un préfabriqué Continue à chercher Oui Faites d'un alliage de titane ultra résistant Ça devrait bien se voir avec tes lunettes Alors là il y a des lasers donc ça va pas être évident Sam je suis en train de regarder les plans Nourris à installer des lasers infrarousses qui déclencheront l'alarme si tu les touches Bon j'avais pas le choix sinon il allait me repérer donc euh J'aime pas trop les tuer en masse mais Quand il y a pas le choix il y a pas le choix Est-ce que je peux passer en dessous des lasers ça c'est la question que je me pose mais je suis pas sûr A moins qu'il se déclenche par cycle Ça c'est davantage possible J'arrive à trouver si possible une clé USB ça rapporterait pas mal de prics Déjà là avec l'otage et avec le Avec l'otage plus Comment ça s'appelle Plus l'ordinateur piraté là On a déjà une bonne matière Enfin une bonne base au niveau de l'argent J'avoue que En plus on peut les... Ah mais c'est vrai qu'en plus on peut les... Ah mais oui c'est stylé ça Ok Alors là je vois qu'il y a un abri Qui a l'air d'être là Attends j'avais vu qu'il y avait un troisième mec Ah voilà En vrai c'est hyper stylé c'est... c'est hyper pratique quoi Aïe mais là Bon Ok Ok Dégage de la suite Cherche des points faibles que tu peux percer pour entrer dans la pièce Et merde Oups 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 En vrai quand ils sont à proximité c'est ça qui est bon c'est que Quand les mecs sont à proximité et bah Ah mais oui du coup attends Je suis presque sûr Que si je transporte un cadavre sur moi Et bah ils le verront Enfin pas ils le verront mais genre le... Le laser c'est désactivé Je suis presque sûr Je vais quand même Je vais essayer Voilà On va essayer Allez Putain y'a du monde Dis moi que... On a plusieurs victimes déployez vous et fouillez la zone Bon là j'y vais vraiment en les tuant parce que je m'en bats un peu du coup Alors regarde normalement si je fais ça Non ? Si Voilà Yes j'avais raison Bon là j'y vais plus trop en full l'infiltration ça m'embête un peu Enfin c'est à dire que je me fais pas repérer mais Là c'est compliqué quand même de pas les tuer quoi Si on... Enfin si on veut avancer un peu vite Putain j'ai eu un espèce de bruit de déglutition dégueulasse là Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... Ça sert à rien c'est... Fais un tour avec tes lunettes Ouais ouais je sais tes lunettes De toute façon ils sont plus très nombreux hein Je les ai un peu tous tués donc euh... Ok Un homme à terre Restez en alerte Ok bon là je suis tranquille Allez viens Ce que vous pouvez Tu peux percer pour entrer dans la pièce Ouais juste voilà webien c'est vraiment pas possible il y a trop de mecs dans ce truc là vas-y viens là c'est bon je me suis dit que si je passe là ils vont pas me reparler par le plafond t'es sérieuse ? ah effectivement la pièce elle est vénère un peu ah le mec il a pas déconné quoi j'ai rien à voir de gens comme ça moi aussi imagine déjà tous les jours tes gens ils te font chier chez toi tu fais laisse tomber ça commence à me saouler un petit coup dans la panic room comme ça t'es tranquille après bon lui il va être de type relou donc hop là voilà c'est quoi ça je pensais que ce serait un truc pour désactiver ou je sais pas bon alors là niveau caché décor je crois que c'est le pire truc que j'ai jamais fait mais bon ok pas moi c'est la playa comme on dit pas moi c'est la playa hop ah merde ils l'ont réveillé putain on va trouver le mec qui t'a assommé non tu as rien trouvé du tout mec là je suis plutôt bien parti ah y'a un truc pour cacher un corps là putain alors un petit coup de sonar voilà là y'a des trucs là mais je sais pas comment les activer je peux pas les activer ah bah si je peux ah c'est pour les lasers ok on peut donc désactiver les lasers ça c'est une bonne nouvelle et si je l'avais su avant je vais pas vous cacher que ça m'aurait été plutôt utile parce que là bon pour le moment ouais on est un moustache caliente bon bah c'est pas par là super ok autre choc alors ah ça c'est ça c'est vrai que j'ai oublié mais c'est vrai qu'ils peuvent réveiller les mecs attends on y va au revoir bon bah écoutez il voulait t'aider à chercher je suis désolé mais il va avoir quelques difficultés alors où est-ce qu'il est le laser ok vas-y ferme la porte et c'est parti si j'avais besoin d'argent je me ferais une banque un américain vous n'êtes pas avec les iraniens un petit problème avec l'iran on devrait peut-être d'abord régler le problème en cours Sam il y a du monde dehors troupe d'assaut ils défoncent les portes je parie sur les hommes de la Alcoz si vous parvenez à me faire sortir sains et saufs j'aurai une récompense pour vous chaque homme à son prix je veux des infos Majid Zadik malheureusement même si je le connaissais je ne pourrais rien dire mon business en dépend en même temps chaque règle a son exception je vous donnerai Sadik c'est malin suivez moi j'ai fait construire un tunnel secret sous la propriété il mène à mon port privé pourquoi je sens que ça va être ça va pas le faire ah putain ils ont des lunettes de commando alors les lunettes de commando voilà c'est ça il y a des soldats qui deviennent un peu plus forts ils s'appellent donc les commando qui peuvent donc voir à travers l'obscurité et ça c'est ce qu'on appelle un truc relou voilà ils sont deux je ne sais pas qui ils sont si c'est des iraniens ou je ne sais pas trop quoi de toute façon dans ce jeu tu vas pro américain tu ne sais jamais trop qui sont les méchants voilà donc là j'ai raté par exemple on va recommencer bien évidemment pas super évident merde putain je crois qu'ils m'ont entendu marcher en fait c'est pour ça bah ouais mais super mais bon c'est moi ou il y a un vas-y ça verra voilà what the fuck c'est compliqué bon là il est plutôt bien caché ce fils de pute ils sont là restez calme ok voilà je suis en train d'enchaîner les trucs furtifs là je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils sont mais ils y sont quoi what il ne meurt jamais ce bâtard non mais attends sérieusement le mec chargeur épuisé bon écoutez on va y aller au flingue au flingue de type BNR ah non c'est là ok non mais là il m'a mis une pression il est du monde un peu là on est presque à l'entrée ça sent la douille de ouf je ne sais même plus ce qu'il se passe à ce moment là du jeu s'il ne douille ou pas en tout cas on n'a pas eu clé USB je peux récupérer une arme dans la cache un peu plus loin non si on m'abat ce sera pas dans le dos ah d'accord donc renforcer repéré super super ah putain ça c'est bon ça ah ouais non mais le mec il était bien fourni donc tant que ce moment il faut que les gardes en vie en plus il y aura des renforces ici je suis repéré super on a un simple arrangement il me donne de l'argent et moi je lui envoie des soldats à quoi servent les soldats ça ne me regarde pas on y va pas si vite oh ça va me saouler ça si c'est comme avec Cobin ça va être impossible de le non mais c'est quoi ces drôles de manières si c'est comme ça que vous traitez les gens sous votre protection on se calme ça vaudra mieux pour tout le monde ouais bah bon ça pète un peu les couilles quoi je ne vais pas vous le cacher ah ça a 132 mètres en plus oh les bâtards et je ne peux pas genre genre là je te dis cache toi ou autrement de gens putain les bâtards écoute on va essayer de j'aller bon là je crois que je n'ai pas trop de choix il va falloir que j'aille vraiment en infiltration parce que puis sur tab ouais bah super voilà je n'ai pas je n'ai pas réellement le choix je n'ai pas voulu cacher non écoutez on va essayer de contourner mais je ne le sens pas du tout au pire on le mitraille qu'est-ce que je vais vous dire par contre j'ai ça me gratte de ouf l'oreille c'est pas spécialement le moment pour le faire écoutez on va contourner qu'est-ce que je vais vous dire c'est le meilleur moyen qu'on a en fait il faut juste les marquer savoir où ils sont comme ça on peut les contourner mais parce que là franchement je veux dire tu ne peux pas les avoir par derrière ça c'est pas une bonne idée énerver les alcodes c'était pas une bonne idée voilà ce que ça donne alors lui ok c'est les joc bon bonjour si j'arrive à pas être repéré je suis un beau gosse quand même parce que là c'est des types un peu chaud là je suis grave cramé là non ah non je pense que c'est fait exprès pour que tu puisses quand même parce que si tu ne peux pas contourner enfin je ne vois pas comment c'est possible bon là je pense que notre calvaire n'est pas fini enfin notre péripétie n'est pas terminée on peut aller plus vite bah go hein bon je pense qu'il y a d'autres trucs ah non bah non bon vous vous doutez bien que ça va pas être si facile que ça je suppose je veux des noms tenez tenez ce fichier contient les noms et les numéros de passeport des agents que j'ai envoyé à Sadie Grim je t'envoie un fichier depuis le téléphone de Noury vérifie pour moi reçu on n'a pas le temps vous croyez que j'ai confiance en vous ? Sam ne reste pas là ils vont bientôt nous rattraper ouais on dirait bien je crois ok bon bah très bien alors ce qui m'étonne c'est qu'il y avait des trucs pour se planquer et tout mais j'ai rien vu de spécial enfin je pense que en fait je pense que c'était là au cas où on se faisait choper bon ça fait pas mal de points en fantôme du coup ça n'est pas trop mal sorti je suis assez content par contre je vais avoir pas mal de points en panthère voilà c'est ça 13 meurtres furtifs au final c'est vrai que ça va plus vite mais voilà j'aime bien j'aime vraiment beaucoup le côté vraiment full infiltration c'est pour ça que voilà dans les premiers splintercells comme j'avais dit c'est infiltration enfin elle est nécessaire parce que sinon c'est je peux vous dire quand vous vous faites repérer c'est ultra punitive vous avez pas beaucoup de balles il y a beaucoup de missions d'ailleurs vous perdez si vous vous faites repérer donc bon j'ai encore en fait je les termine toutes en 50 minutes donc c'est pas trop mal ça fait un petit bonus quoi mais bon c'est vrai que j'ai caché qu'un seul corps il y a pas beaucoup d'endroits cachés des corps c'est le seul truc où je dirais que c'est un peu c'est pas hyper bien foutu c'est qu'il y a pas beaucoup je trouve d'endroits cachés bon 230 000 c'est pas mal ça alors en fait on a gagné beaucoup beaucoup parce qu'on a vraiment eu énormément de comment ça s'appelle on a eu des trucs bonus on a eu capturer le mec et tout qui nous a rapporté 30 000 on a fait des missions bonus on a fait ne pas ne pas être repéré etc donc on a fait pas mal de trucs en fait c'est ça qui rapporte le plus de fric parce que là est-ce que les infos de Nouri sont utiles on recherche tous les numéros de passeport on va bientôt pouvoir tracer la plupart des hommes de sadiques et pourquoi lui il part alors que moi je reste coincé ici parce que tu es utile ici lui est utile dehors Washington pense que l'Iran a des billes dans la blacklist Nouri pourrait être un de leurs agents et toi tu le laisses sur le terrain ça s'appelle révéler un atout c'est une erreur la situation avec l'Iran est trop instable je vois que tu as parlé à notre présidente la prochaine fois que tu lui parles n'oublie pas de lui parler de ça Charlie un mouchard ? j'ai eu l'idée grâce à ton traçage par email j'ai installé un virus sur le téléphone de Nouri on a le GPS l'audio les données et risque même d'infecter son ordinateur en téléphonant on en obtiendra beaucoup plus de Nouri comme ça qu'en l'enfermant avec Cobin hé je suis pas d'accord tu t'en fous compris je me tais tu n'auras que des peut-être avec Washington moi je ramène des infos tu vas déclencher une guerre Sadiq a déjà déclaré la guerre à nous de trouver un moyen de l'arrêter on continue sur les passeports il nous faut une piste et tout de suite bon écoutez c'est fini cette mission t'es pas hyper facile celle-là tes autres étaient beaucoup plus faciles au niveau d'infiltration mais voilà après je trouve que c'était plus nerveux donc c'est pas mal donc voilà la prochaine c'est je sais plus comment elle s'appelle l'attaque machin ok d'accord bon American fan American blood American dust ok je vais qu'est-ce que je fais je vais parler un peu tout le train là vous voyez qu'en fait ce que j'aime beaucoup c'est que bon déjà il y a de la tension qui se crée parce que ça me fait chère il ne fait pas exactement ce que veut la présidente et Grimm elle elle veut faire comme il y a dit la présidente ok il y a des petites tensions mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un peu de humour le mec le copine il se fait défoncer c'est marrant je peux pas améliorer les trucs quand même parce que genre l'atelier de Charlie pourrait être sympa mais ça coûte quand même vachement cher quoi surtout que c'est des armes et les armes je n'utilise pas trop quoi alors par contre ça relever l'inflation des clés USB sur l'interface ça c'est très utile et je vais le prendre parce que ça pourra rapporter plus d'argent et là après ça coûte 150 000 ok régénération plus rapide en solo et en coop ça ça peut être cool aussi déverrouillant un placement d'équipement perso en solo ça ça peut être cool aussi je vais prendre ça débloquer cette arme à acheter au marché noir à pertenir les matériels sur le terrain hors perfectionniste ça aussi c'est cool bon bah c'est bien ça j'ai pas mal à améliorer je suis assez content donc on va pouvoir trouver toute l'esglue USB et avoir plus d'équipement et ça c'est assez cool je vais parler vite fait tout le travail bon lui il est un peu salé parce qu'il ne lui laisse pas aller en mission ce qui dit qu'il a un caractère un peu trop nerveux je vais vite parler je vais parler à Charlie et ensuite on ira peut-être parler à Cobine et ensuite on s'arrêtera là je pense salut Sam Charlie beau travail sur les trirotors et pour me remercier tu l'as fait sauter c'est pour ça qu'il a été conçu je sais mais on finit quand même par s'attacher à un drone il n'y en a pas deux comme toi Charlie ça c'est un compliment non ? bon super c'était pas du tout l'information intéressante on va parler vite fait à Cobine parce que lui c'est toujours marrant et donc prochain épisode ce qu'on fera c'est que on va continuer je ne t'ai pas respecté sur ton dialogue on va continuer et juste avant on ira parler à notre fille pour voir comment va la Mipha un peu comme ça si c'est la street ou pas surtout que ça peut nous donner des éléments et je sais pas je trouve ça toujours sympa cette petite face ça me permet de de pas être trop en stress après ce que j'ai fait Cobine et encore merci Fischer tu peux regarde t'as une belle chambre de nouvelles fringues et t'es en vie un de ces jours je vais sortir d'ici et le monde entier va croire que je suis ton petit pantin si tu sors d'ici ce sera pour pourrir dans un pénitentiaire je me doutais que vous alliez pas à me déposer à l'hôtel mais tu crois que ça vit combien de temps une balance en prison tu vois que j'avais raison alors sois heureux d'être ici parce que j'aime beaucoup entre eux c'est une sorte de tension parce que je veux dire il a quand même enfin Cobine a quand même fait croire à Fischer que sa fille était morte et en même temps c'est un c'est un allié donc du coup c'est vrai qu'il y a une tension qui est assez assez cool récupère les données attends c'est quoi ça what the fuck fouiller le paladin pour trouver des données de reconnaissance et des boquets de nouvelles illustrations de l'équipe et des développantes ouais bon j'en bats les couilles ça ouais c'est des images quoi en fait voir pour les miniatures ça aura pu être cool c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser avant bon écoutez on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé 30 minutes pas beaucoup mais voilà on ira donc parler à notre fille dans le prochain épisode et on ira faire la prochaine mission j'espère que ça vous plaît toujours franchement c'est vrai que c'est il y a une tension ça que j'aime beaucoup c'est que c'est tendu t'es tendu et même quand tu joues pas quand tu vois le mec jouer j'ai l'impression que moi en tout cas c'est l'impression que j'ai quand je vois les mecs jouer à des jeunes illustrations j'ai l'impression que c'est c'est chaud quoi on va essayer peut-être si on peut la jouer infiltration sur ces émissions vraiment de la faire en full infiltration comme je les aime mais là c'était quand même très très compliqué vraiment pas possible du coup on verra ça la prochaine fois j'espère que ça vous aura plu à la prochaine pour la suite de Splinter c'est le blacklist à la prochaine c'était Zoraïa salut tout le monde salut 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 salut